Gros scott, gros gain, gros respect, 100% de chance de kiffer. Tu veux rentrer dans le game ? Seuls les vrais parieurs peuvent vivre ça. J'ai dû perdre entre 150 et 200 000 euros. Même s'il y a des périodes où on gagne plus qu'à d'autres, on finit toujours par tout perdre. 60% du chiffre d'affaires des opérateurs du jeu provient des joueurs à risque modéré ou excessif d'addiction. Véritable phénomène qui a explosé ces dernières années, les paris sportifs en ligne font toujours plus d'adeptes. Et les chiffres donnent le tournis. Ce marché est en effet passé de 472 millions d'euros en 2017 à 1,3 milliard en 2021. Les opérateurs de paris sportifs investissent dans le marketing pour toucher une cible qui souvent est jeune. Et cela se traduit aujourd'hui par environ 4,5 millions de comptes joueurs actifs. Les paris en ligne connaissent en effet une croissance explosive, avec un marché de plus en plus compétitif et diversifié, stimulé par les grands événements sportifs comme le mondial de football et bientôt les Jeux Olympiques qui ne devraient pas faire exception. Dans ce paysage aux allures de Nouvel Eldorado depuis la légalisation des paris en ligne en 2010, les cibles privilégiées sont les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans qui constituaient plus d'un tiers des parieurs sportifs en 2020. Ce sont les plus perméables à la publicité et ce sont ceux qui ont le plus de risque de tomber dans un jeu pathologique. Ce qui m'attend dans les paris sportifs en ligne, c'est le fait qu'il y ait un petit peu d'adrénaline. Ça m'arrive même de me lever la nuit pour regarder les matchs sur lesquels j'ai parié. J'ai véritablement commencé à jouer beaucoup une fois que je me suis retrouvé tout seul, étudiant à Paris. Et ma première grosse bêtise, au-delà de l'argent que j'avais déjà perdu, je pense que ça a été de m'inscrire sur un site de Paris en ligne. Même si je n'ai pas déposé une grosse somme la première fois, c'était 20 euros, je m'en souviens très bien. Je savais que je mettais le doigt dans quelque chose dont je n'allais pas pouvoir me sortir ou en tout cas pas tout de suite. Et ça m'a pris quasiment 20 ans. Addiction, endettement, isolement, malgré des revenus souvent modestes, les jeunes en particulier issus de classes populaires sont plus susceptibles de développer des habitudes de jeu problématiques. Et ce faisant, deviennent paradoxalement de précieux clients pour les plateformes de jeu en ligne. On a un million de joueurs qui surconsomment un peu et 400 000 qui ont un comportement où ils sont vraiment, ils surconsomment trop. Le but, c'est d'arriver à contenir ces populations et surtout à ce qu'elles n'augmentent pas. Toute la conversation qu'on a avec les opérateurs et les obligations qu'ils ont, c'est d'essayer d'identifier ces gens-là, de ne pas les solliciter. Et justement, de ne pas avoir une logique où c'est avec ces gens-là qu'ils vont développer leurs chiffres, ce qui créera un marché qui n'est pas sain. Quand on est joueur complessif, évidemment, on a tellement perdu. Quand on se met à jouer, ce n'est plus pour le plaisir, ce n'est plus forcément pour gagner, c'est pour compenser des pertes qu'on a déjà. Avec leurs offres personnalisées, des interfaces conviviales, des publicités et des incitations au pari adaptées aux codes des jeunes, les opérateurs de paris sportifs semblent pourtant bel et bien cibler une certaine catégorie de joueurs. C'est l'envoi de notifications pouche permanente sur le téléphone. C'est aussi diffuser des codes promotionnels pour avoir des crédits pour parier. C'est comme si on offrait la première dose. On vous dit que si vous pariez et qu'il est perdant, on vous remboursera le pari. Ou bien on vous donne 10 euros pour que vous puissiez placer le pari que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le déclencheur du pari chez les 18-24 ans, chez les plus jeunes en fait. Tout est fait pour que les joueurs parient de plus en plus régulièrement. Donc pour moi, c'est de l'incitation pur et dure. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Il y a une certaine forme d'adrénaline qui est entretenue parce que quand vous jouez énormément, il y a certains paris. La plupart que vous perdez, d'autres où vous gagnez. Donc il y a des messages de félicitations avec des paillettes, etc. Quand vous gagnez quelque chose en disant que vous êtes super fort et ça incite à jouer toujours plus. Et les gars, sur Winamax, vous avez les meilleures cotes Ligue des Champions. On partage du coup mon lien d'inscription avec The Bet. Donc pour ceux qui ne savent pas, The Bet est l'un de mes partenaires pour la Coupe du Monde. Attention les amis, qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal pour ce soir ? On se sert des influenceurs pour tenter de changer les comportements de ces jeunes. Et donc de les inciter à parier. Et à travers les influenceurs, il y a diverses pratiques qu'ils arrivent à décliner. Par exemple, le fait d'analyser des matchs. La pratique des opérateurs de jeu est de laisser croire, de suggérer que nous pouvons contrôler la partie. Et que finalement, notre analyse du sport nous permet de correctement analyser le pari sportif. Et donc de ressortir gagnant. Et évidemment, de gagner de l'argent. Pour encadrer ce juteux marché, il y a l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ. Cet organisme public joue un rôle central dans la régulation du marché des jeux d'argent en France. Notamment les paris sportifs en ligne, dont les opérateurs doivent soumettre une demande d'agrément et respecter de nombreuses règles strictes pour passer le processus de certification. Le marché a beaucoup changé. Notamment parce que l'ANJ, à l'automne 2022, a publié des chartes avec des recommandations. Et a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a des thématiques qui ne devaient plus être abordées. Notamment les signes extérieurs de recherche, le changement de vie. Malgré ces lignes directrices, les publicités continuent à être attractives auprès des jeunes. En essayant de montrer que le pari sportif, ça va vous apporter par exemple du plaisir. C'est le slogan de The Bet. The Bet, pariez sur le plaisir. Ces campagnes de communication, elles peuvent attirer. Je comprends qu'elles puissent attirer notamment des gens un peu jeunes ou qui c'est compliqué d'avoir du recul. Et à partir du moment où vous avez le doigt dans l'engrenage, c'est quasiment impossible de s'en sortir. Et ces campagnes pour attirer, quelque part, elles sont perverses, voire scandaleuses. Gagner sa vie avec des paris sportifs est une illusion savamment entretenue, mais les chiffres sont clairs. Selon une étude réalisée en 2021 à partir des données de l'ANJ, sur plus de 3 millions de joueurs, seuls 1280 avaient gagné plus de 10 000 euros en un an, soit 0,03%. Sous-titrage Société Radio-Canada